Je suis ton quichotte ! Non, s'il vous plaît, rendez-nous le costume. Non, 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 mais je peux garder la lance au moins. Mais pourquoi faire ? J'ai toujours rêvé de diriger à la lance. Non, s'il vous plaît, rendez-nous le costume. On a déjà pris tout ça, tellement. Oui, ben si, le chapeau aussi. Non, non, ne pète pas l'enfer. Gilles, à Metz, finalement, pour un opéra assez particulier, quand même. L'opéra ou le fait d'être à Metz ? Les deux faits, en fait. Oui, d'abord, très heureux d'être à Metz, de revenir un peu dans ma région. Et puis, l'opéra, c'est toujours une aventure fantastique. Donc, oui, c'est très, très agréable. On était venu jouer, il y a deux ans, le King Arthur de Purcell, qu'on avait mis en scène, avec Hervé Niquet à la baguette et le concert spirituel. Et le directeur nous a demandé, pour dans deux ans, donc maintenant, de mettre en scène une œuvre qu'on avait envie, qu'on a choisie avec Hervé. Voilà, donc oui, c'est particulier, mais c'est formidable. Magnifique ! Oh, 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 c'est merveilleux ! Mais quelle belle idée ! Oh, là, là, mais c'est surprenant ! Oh, 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 oh ! Mais c'est mieux que j'en espérer ! Vous êtes d'origine de la région ? Oui, mes parents sont Italiens, immigrés en 1947, enfin, voilà, après-guerre. Et moi, je suis né ici, à Ville-Rue. J'ai grandi jusqu'à 18 ans. Après, je suis parti en fac et puis, après, bosser à Paris. Et j'ai fait ma vie à Paris, quoi. C'est le troisième opéra qu'on met en scène. Donc, on commence un peu à connaître un peu le travail. Et puis, oui, non, ça peut paraître surprenant pour ceux qui ne connaissent pas vraiment notre travail. Le titre, c'est « Don Quichotte chez la Duchesse ». Et c'est donc de... Oui, je dis bien, Bois-Mortier, livré de Favard, Bois-Mortier qui est de Thionville. Et ils se sont amusés à... Parce qu'ils ont puisé dans... Voilà, j'essaye d'être clair, parce que c'est quand même entortillé. Le duc et la Duchesse lisent dans les œuvres de Cervantes que Don Quichotte passe sur leur terre. Donc, ils vont accueillir Don Quichotte, puisqu'ils ont dû toutes ses aventures. Et il l'invite chez eux. Et il lui joue des farces. Comme Don Quichotte est naïf et crédule. Et il pense que les moulins sont des géants, etc. Donc, ils s'amusent à lui jouer des farces et à dire que la Duchesse est une princesse, enfin, Altisidor, qui est prisonnière, qui est captive d'une grosse bête. Donc, Don Quichotte va la délivrer. Après, il faut intervenir Merlin, Montesinos. C'est des épisodes puisés dans l'œuvre de Cervantes. Et Favard s'est amusé à faire un opéra comique. Ça bouge beaucoup. On aime bien, comme ça, ces interactions. Dans le King Arthur qu'on avait créé avec Hervé également, Hervé Niquet, il intervenait, il chantait. Il y avait des dialogues avec le régisseur de plateau. Là, c'est encore différent, mais c'est dans la même veine. Vous êtes à la fois metteur en scène et puis aussi acteur de cet opéra. Oui, oui, oui. Pour metteur en scène, on le fait tous les deux. Après un moment, moi, je suis sur scène, donc c'est plus Corinne qui fait l'œil extérieur. Mais c'est la possibilité pour avoir, justement, une interactivité avec le chef, avec le public. Voilà, sortir de l'œuvre, s'en amuser. Oui, il y a comme ça des moments de distanciation. Non, en fait, oui, on est metteur en scène au départ, mais on ne peut pas s'empêcher, surtout lui, d'être sur scène. Mais ça sert aussi au spectacle. C'est important qu'il y en ait un ou deux qui soit sur scène. Et je préfère que ce soit lui. Enfin, voilà, c'est comme ça. Oui. Du coup, on a créé et le texte, parce qu'il n'y avait pas de texte dramatique, et le rôle du duc qui met en scène, pour faire plaisir à sa duchesse, toutes les farces qu'ils vont jouer à Don Quichotte. Et je joue ce rôle de metteur en scène dans la pièce également. Les acteurs, ce sont les solistes d'opéra. Et donc, il y a Chantal Santon, qui est la soprano, la duchesse. François-Nicolas, je ne sais pas son nom. Bon, François-Nicolas. François-Nicolas, formidable, qui est notre Don Quichotte. Et Marc Labonnette, qui est notre Sancho. Voilà. Et puis, il y a un des chœurs de Metz, Thomas, je ne sais pas son nom de famille, qui fait Merlin l'Enchanteur, mais il fait partie des chœurs. Oui, il y a deux petits rôles, trois petits rôles qui sont pris dans les chœurs de Metz. Aline, les deux Aline. Il y a deux Aline, c'est pratique. Les deux Aline dans les chœurs, qui font des petits rôles dans notre opéra. Et à prosto, comme la cucaracha. 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 Comment vous trouvez cet opéra-théâtre de Metz-Métropole ? Formidable. C'est une équipe merveilleuse. C'est encore un des rares opéras qui a ses ateliers, ateliers de construction des décors, des costumes, avec des artistes, des artisans, artistes formidables, qui ont travaillé avec beaucoup d'enthousiasme avec nous. C'est très agréable de répéter en même temps avec les équipes. On s'est régalé. J'espère que ça va être préservé, parce que c'est très, très important. C'est une vraie machine de rêve. Tout est fait là, avec les gens qui s'enthousiasment pour votre projet. Et ils sont formidables. Vous allez jouer ailleurs cet opéra en baroque ? Je joue à Versailles, dans la continuité, là, en début février. À l'Opéra du Château de Versailles. C'est une coproduction. Et puis on ira le jouer au Festival Radio France à Montpellier. Pour l'instant, voilà. Maintenant, il faut qu'il soit vu et apprécié pour que ça puisse rebondir. Voilà, rebondir. Autre actualité, autrement ? On a un spectacle, Dino fait son crooner et Shirley sa crâneuse, où je fais le crooner italien, je chante des chansons italiennes. Il y a quatre musiciens sur scène. Corinne vient chanter deux chansons avec moi. Et puis en même temps, je cuisine la sauce tomate de ma grand-mère. Mais vraiment, je fais dix litres de sauce tomate pendant le spectacle, où je raconte un peu mon Italie. Et ensuite, on fait cuire des pâtes. On fait cuire cinq kilos de pâtes et on mange les pâtes avec le public. Voilà, c'est ce qu'on reprendra à partir de mi-février, une fois que l'opéra sera terminé. La région, vous la connaissiez, Corinne ? Oui, ben oui, je suis venue, ça fait trente ans maintenant que je viens à Villerue, tous les ans, deux fois par an, donc je connais, je connais. On va au Festival du film italien qui est formidable. Festival du film, oui, c'est ça. Festival du film italien. À Villerue, chaque année, c'est un endroit merveilleux. C'est merveilleux ce qui s'y passe. Metz, on était venu jouer déjà. On a joué Charlie Edino à Metz aussi. À Metz, oui, bien sûr. Nancy aussi, Sarguemine. Sarguemine, on a joué. Forbach, Florent, je ne sais plus. On a joué un peu dans le coin, on connaît. On a bien joué là. Et à Villerue, bien sûr. Ce serait pas normal que je ne vous pose pas la question d'actualité. Comment vous avez vécu un petit peu ce qui s'est passé sur Charlie Hebdo ? Ben ça, c'était dur, dur. C'est terrible, c'est terrible. Alors, ce qui est très, très dur, c'est ce qui s'est passé, bien sûr. Nous, on était en répétition. Et comme on a très, très peu de répétitions avec le cœur, on les a très, très peu. On a beaucoup de choses à leur apprendre. À 13 heures, au moment d'une répétition, on a tous eu sur notre portable l'information. Et il fallait quand même travailler. La vie continue. Et avancer, parce que sinon, on perdait un service de 3 heures, on n'en avait que 6. Et ça nous mettait vraiment... Et donc, on n'a même pas pu s'arrêter et pleurer. Il a fallu travailler. Et après, pendant les pauses, c'était pour nous un petit peu surréel, enfin irréel. Déjà, pour tout le monde, ça a été irréel, ce qui s'est passé. On ne peut pas croire dans notre pays ce qui se passe. Et en même temps, il fallait qu'on travaille sans y penser, le mettre de côté, le reprendre. Surtout que c'est des artistes qui ont... Oui, moi, j'ai eu mes premières lectures de Charlie Hebdo il y a plus de 40 ans, quoi. Oui, j'étais à l'adolescence. C'est mes premiers dessins un peu de cul, de Wolinsky, Cabu le Grand du Duche, tout ça. Le beau... Enfin, ils nous ont accompagnés. C'est un bel esprit, quoi. Voilà. C'est l'esprit bien. Cavana, on a dévoré ses bouquins. Cavana, c'est un rital, en plus. Enfin, voilà. C'est des gens qui sont proches de nous artistiquement. Et c'est très dur. On perd des proches, quoi. On perd... Et d'autant plus dur... De toute façon, là, oui. Bon, on a perdu d'autres risers qui sont décédés d'un cancer. Oui, là, on les a assassinés, quoi. Là, c'est de la barbarie. On retourne à la barbarie. C'est terrible. Vous vous sentez un petit peu atteint, en fait, dans cette liberté d'expression ? Bien sûr. Oui, bien oui. Jusqu'où ça va aller, oui. On leur rembâche sur scène, d'ailleurs, parce qu'à la fin, tous les cœurs passent avec une pancarte. Parce qu'en répétition, on a vécu ça. Non, c'est terrible. On ne peut pas laisser ça de côté. C'est terrible. L'ignorance et la peur, c'est terrible. Mis ensemble, c'est terrible. C'est complet ? Oui, on a assez de chance, c'est complet. On joue deux fois. On a ouvert la générale au public pour que, voilà. Mais on espère revenir, il n'y a pas de raison. Pourquoi pas ? Oui, peut-être qu'ils reprogrammeront ça dans la saison, ou la saison prochaine. Oui, oui, oui. Et puis d'autres œuvres. Et on est là depuis trois semaines et c'est formidable. Bon, on ne voit pas beaucoup le jour. On ne voit pas beaucoup messe parce qu'on travaille beaucoup. Mais les petits restos, les petits bars, les pubs, c'est très vivant comme ville. C'est sympa, vraiment sympa. C'est très beau, très beau, très sympathique. Et il n'a pas fait trop froid. C'est formidable. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bon courage. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.